Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 19 mai. Francfort remporte la Ligue Europa, le club allemand s'est imposé. Au bout du suspense, mercredi soir en finale contre les Glasgow Rangers à l'issue de la séance des tirs au but. Le club allemand mené au score, Sonneromy à Santos-Boré et Kevin Trapp pour remporter la deuxième C3 de son histoire après la Coupe de l'UFA gagnée en 1980. Francfort jouera donc la prochaine Ligue des champions, scène de Liès en Allemagne où des supporters s'étaient réunis par milliers, par dizaines de milliers pour suivre cette rencontre sur les écrans géants dans le stade de Francfort. On passe aux infos et rumeurs du mercato. Le PSG va-t-il doubler le Bayern Munich dans le dossier Sadio Mane ? Selon Bild, le PSG serait le mieux placé pour accueillir le Sénégalais. En cas de départ de ce dernier, le buteur de Liverpool est sous contrat jusqu'en 2023 et ne serait pas insensible à l'intérêt du club parisien. Le champion de France proposerait un contrat juteux aux vainqueurs de la Cannes 2022. La folie autour de Kylian Mbappé n'a pas de limite. A l'affût du moindre signe, plusieurs médias espagnols ont remarqué que le flocage du maillot domicile du PSG avec le nom de Kylian Mbappé n'était plus disponible sur le site du club. Même chose sur le site de l'équipementier Nike. Il n'en fallait pas plus pour lancer la rumeur d'un possible départ de l'attaque en français. En réalité, il s'agissait d'un simple problème de stock. Antoine Comboire, lui, finalement, va rester à Nantes. Les récentes déclarations du coach français avaient laissé planer le doute mais le vainqueur de la Coupe de France va finalement rester à la tête des Canaries. Les infos en bref, Idrissa Gueye va devoir sortir du silence après avoir refusé de jouer samedi avec le PSG à Montpellier et donc de s'associer à la journée de lutte contre l'homophobie organisée par la LFP. L'international sénégalais va devoir donner des explications au Conseil national de l'éthique de la Fédération française de foot dans une lettre adressée aux joueurs. L'instance demande notamment une photo de Gueye avec le maillot en question pour mettre fin à la polémique. Le gros tackle de Verratti aux ultras du PSG dans une rencontre avec l'électeur du Parisien. Le milieu de terrain italien est revenu sur la colère des ultras à l'encontre des joueurs du PSG après l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. Il y avait des attentes énormes au début de la saison. On disait Leonardo et Nasser ont acheté des joueurs formidables et aujourd'hui, c'est leur faute. Si on ne réussit pas, c'est trop facile. A lâcher Verratti qui ne digère pas les sifflets contre Neymar et Messi notamment. Jérôme Rotten n'y est pas allé de main morte au moment de réagir à ses déclarations. Quand je l'entends parler ainsi, je lui dis dégage. Ce n'est pas grave. A lâcher le consultant de RMC. Zlatan Ibrahimović va-t-il mettre fin à sa carrière à l'issue de la saison, c'est-à-dire dans les prochains jours. L'attaquant milanais a tout simplement refusé de participer aux trois matchs de Ligue des Nations prévus en juin avec la sélection suédoise à la presse italienne. L'ancien parisien y songerait sérieusement à cause notamment de blessures récurrentes. La Sainte-Etienne a bientôt sous pavillon américain, c'est possible. La presse anglaise rapporte ce mercredi que le milliardaire américain, David Blitzer, déjà copropriétaire de Crystal Palace ou encore des Philadelphia Sixers, souhaiterait racheter le club stéphanois, même en cas de relégation en Ligue 2. Enfin, cette histoire hallucinante, plusieurs clubs de Ligue 2 et de la Nationale auraient été bernés par des parents qui ont visiblement utilisé leur enfant pour obtenir des maillots de foot gratuitement en prétextant des maladies graves. Les parents utilisaient à chaque fois des noms de familles différents et déclaraient une maladie différente pour leur enfant. Pour l'heure, impossible de savoir si le jeune enfant est réellement malade ou non, mais l'affaire a enflammé les réseaux sociaux et choqué les internautes. La revue de presse, l'ombre d'un doute, titre le journal L'Équipe ce jeudi, qui consacre ça à une à Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'OM vise très clairement une place en Ligue des Champions, si possible directe, mais en cas d'échec, le coach argentin sera forcément le premier visé. Marseille recevra Strasbourg ce samedi lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Match décisif au stade Vélodrome. En Espagne, le journal Sport consacre ça à une à Calidou. Coulibaly, le défenseur sénégalais, est clairement la priorité du FC Barcelone pour le prochain Mercato Estival. Il lui reste un an de contrat avec le Napoli. Le Barça est prêt à mettre 35 millions d'euros sur la table. Et en Italie, la Gazette de l'Osport consacre ça à une. Raphaël Leao, l'attaquant de la Céminan, réalise une très belle saison. Il est clairement décisif dans ce sprint final de la Serie A. Il affole les grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain et Manchester United, qui se seraient positionnés sur ce dossier. Mais la Céminan n'étudiera pas les pistes en dessous de 100 millions d'euros. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501